Salut Reda, comment ça va ? Salut, ça va bien, et toi ? Ouais, super, écoute, on est âgés armés, ça se passe bien. Et l'année 2009, c'était ton année un petit peu, non ? Ça a été une belle année en tout cas. Je ne sais pas si c'était mon année, c'est l'année de pas mal de gens. Non, carrément, c'était ton année. Pour moi, ça a été une super année. Un engrenage, et puis un prophète. Ouais, l'engrenage c'était en 2008, mais c'est vrai que c'était passé en 2009. Et puis un prophète, et puis le film de Léa Fener, qu'un seul tienne et les autres suivants. Il y a eu plein plein de bonnes critiques. Ouais, ouais. T'as peur ? Qu'est-ce que tu fais ? Pierre, pisse devant moi. Pierre, attends, qu'est-ce que tu... Je veux que tu pisses devant moi. Tu déconnes, Assa. Qu'est-ce que tu crois ? Tu vas te retrouver au trou. Est-ce que tu n'es pas capable de chier de moi, mec ? T'es grillé ! Arrête, Pierre, c'est bon. Vas-y, devant moi. T'as appris beaucoup pendant cette année. T'as le sentiment d'avoir beaucoup appris. Ouais, ouais, ouais. Mais après, ce qu'on apprend, c'est difficilement quantifiable. C'est dur de dire exactement ce que j'ai appris. Mais quand on pratique notre métier, on apprend bien sûr des choses. Et quand on le pratique avec des gens comme Jacques Odia, par exemple, c'est un stage accéléré. C'est qui, ces types-là ? C'est qui, ces voyous, hein ? T'as le temps de m'aider, mec ? Tu joues à quoi ? Alors, tu fais un feu bleu, lui, tu fais ce qu'on dit. Tu prends pour un con, là, ou quoi ? Parce que là, t'avais quand même des comparses qui avaient un certain niveau. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est vrai aussi que ça dépend pas que du réalisateur. C'est aussi les gens avec lesquels on joue. C'est important d'avoir des gens avec lesquels ça circule bien, en face. Et en l'occurrence, bah ouais, t'as Rahim, Marc Barbet. Ça a été une année pleine de rencontres, riche de rencontres. Et je crois que c'est ce qui nous apprend le plus, en fait. C'est par les rencontres que... Enfin, moi, par exemple, scolairement, j'avais du mal quand j'étais au collège. Et ça a été la rencontre avec une prof de français qui m'a ouvert les portes de la bibliothèque et qui m'a fait apprendre des choses. Et c'est toujours par des rencontres qu'on apprend. Il suffit d'une personne pour faire changer ta vie, souvent. Ouais, souvent, ouais. Ouais, ouais. Et ça, c'est valable au-delà du métier de comédien et de tout ça, quoi. C'est... Ce qui nous donne envie de découvrir, c'est souvent une personne qui nous ouvre une porte et après, qui nous permet de continuer notre route au-delà d'elle. Mais c'est des déclencheurs, en fait. Quand tu sors pour moi, tes sorties m'appartiennent. T'en es où avec les barbeuses ? Ça avance. Je compte, tiens. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as pris la confiance, là ? Mais le pouvoir, c'est pas vous qui l'avez. Reda, c'est quoi tes envies de rôle, maintenant ? C'est très large, en fait. C'est très, très large. J'aimerais bien qu'il y ait une belle comédie qui se présente. Voilà, quelque chose de marrant. T'as envie de te frotter à ça ? Ouais, j'ai envie de me frotter à ça. Dans Mafiosa, là, que je tourne, j'ai des trucs assez rigolos à faire. C'est très varié, quoi. C'est vrai que c'est un rôle dans lequel il y a une belle palette, quoi. On va explorer des choses à la fois sensibles, des choses drôles, des choses dures. Donc, voilà, c'est assez large. Mais oui, je pense qu'on a besoin de rire, quoi, aussi. Et en tout cas, pour moi, j'envisage ce métier comme des voyages. Donc, j'ai envie de faire des voyages différents, quoi. De toujours changer. Je ne saurais pas te dire vraiment quel rôle. Parce que c'est un rôle, c'est un scénario, c'est une personne avec qui on a envie de travailler. Donc, c'est un tout, en fait. Est-ce que dans le cinéma français, on a tendance à te proposer toujours les mêmes rôles ? On en discutait il n'y a pas très longtemps avec Amel Chabi, qui disait que c'était le cas et qu'elle avait toujours des rôles très stéréotypés. Oui. Est-ce que c'est le cas pour toi ? Après, il y a des rôles que je refuse parce que je n'ai pas envie de faire la même chose ou je n'ai pas envie de rentrer dans des caricatures. Bien sûr. Donc, c'est vrai que suite à Engrenage, on m'en a proposé quelques-uns et il y en a quelques-uns que j'ai refusés. Mais j'ai la chance qu'on me propose des rôles très différents. Donc, voilà, je touche du bois, mais pour vous que ça dure. Merci beaucoup, Reda. Merci à toi. A bientôt.